Musique de générique Et en plus c'est une pointe Ca serait pas mal Derrière on aura un petit peu de temps pour se reformer Se remettre un petit peu en forme En état etc Éliminer les trucs qui traînent Genre lui là J'ai regardé sa province C'est par là, sa dernière province c'est là Donc il est complètement isolé en fait ici Et du coup je pense qu'il a du vouloir Déclencher une guerre pour un assaut facile Mais ça va peut-être pas se passer aussi bien qu'il voulait Au niveau des Nikaido Par contre Ce que j'ai fait c'est que j'ai terminé les mouvements De toutes mes troupes sur leur territoire Et on va du coup Mettre fin Aux accords avec eux Et notamment L'accord de passage Ça nous prend Alors pour l'instant il nous donne toujours l'accès militaire Ça n'a mis à fin qu'à Que l'accès que nous on leur offrait Intéressant Bon j'imagine qu'ils vont le péter Mais du coup on a 10 tours On a vu qu'avoir juste un accord commercial Ça fait pas de malus Ouais c'est ça Donc on va garder l'accord commercial pour le moment Ils vont pas nous aimer hein bien sûr Mais Alliance voire not honoré C'est vous qui n'avez pas honoré l'alliance Non je me souviens plus Peut-être pas Si je crois que c'est eux qui n'avaient pas honoré l'alliance Et ils sont alliés au Takeda Et ils sont pas contents parce que la guerre a été déclarée Mais c'est eux qui nous ont déclaré Ça a été un petit bug de diplomatie de Shogun 2 Enfin pas que de Shogun 2 Ça a été quand même bien retravaillé dans ce freaking dog Mais avant c'était un peu yolo Dans tous les cas On a 10 tours pour se préparer Mais on ira probablement les taper 10 tours ça devra nous amener à Un peu près l'été Peut-être le printemps mi-printemps été 1548 Ça nous laisse le temps de faire ici De faire une armée Alors là j'ai commencé à bouger un peu mes troupes Comme lui il est venu faire un blocus là Je m'attends peut-être à ce qu'il amène sa flotte Que j'ai perdu de vue par ici Donc j'ai commencé à déplacer ma flotte Mon armée de réserve là Sur ce flanc là Qui est le moins bien protégé Là où il y a le plus petit fort Et j'ai ramené notre nouveau général A Okitama Et on va pouvoir commencer à travailler sur Okitama D'ici Et du coup on va passer le tour Là on a de la cavalerie qui arrive en renfort Ça va faire du bien à l'armée de notre petit frère On dirait qu'Oda commence à servir de sa flotte Un peu plus agressivement Ok ici il a tenté un truc Et il s'est fait défoncer Très bien Alors l'Oda Il fait ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps En vrai Des blocus Ouh bah tiens ça y est notre vassal Arrive à faire des victoires navales Faire des blocus Ça bloque mes routes commerciales Et donc ça va étouffer mon économie petit à petit Enfin en tout cas l'étouffer La réduire on va dire L'étouffer c'est pas demain mais la réduire Par contre là il se passe plein de trucs J'ai un peu de mal à comprendre quoi J'ai l'impression qu'il a avancé sur les Emma Les Emma sont en guerre contre les Nikaïdo Il va falloir qu'on regarde un petit peu la diplomatie là Il s'est passé des trucs là Le vassal Je pense qu'il va pas faire grand chose Ok il se retire Non il revient Oh j'ai cru voir sa troupe avec Son bateau avec ses troupes Ouais il s'est passé plein de choses Il va falloir qu'on fasse un petit point dessus Alors Ok il y a eu un débarquement Un moine augmenté Il y a eu un sabotage Un port bloqué Une mission Saboter une armée Réduire le moral des ennemis Ça c'est pas mal Ok l'armée a débarqué ici Ça a l'air d'être une armée un petit peu pourrie Et bien du coup on a bien fait On va donc aller se poser je le pense Dans cette forêt En embuscade S'il décide d'attaquer là On pourra lui tomber dessus Et je pense que du coup On va lui donner un peu de renfort Parce qu'il y a quand même du monde là S'il veut assolter ça Ça devrait tenir En tout cas faire bien mal Ici je pense pas qu'on tienne Sans les renforts de l'armée Mais On a moyen de le choper en embuscade S'il fait un mouvement un peu con Par contre du coup C'est un peu la teuf Alors voyons voir Notre ninja a été détecté Où ça ? Ici Ok c'est pas hyper grave Les Nikaido ont coupé leur accès militaire Ça on s'y attendait Là on a construit un truc Donc on est en déj de nourriture On a détecté le ninja ennemi Là Le sabotage il est où ? Subversive stratégie Le sabotage c'était ici Et c'était le château Ici Non attendez où ça ? Target Est-ce que notre mec est suffisamment ? Oui 65% de chance de l'appréhender Allez hop Si on peut se débarrasser de lui Ça fera plaisir Ok Et en plus on l'a exécuté Même pas emprisonné Allez bisous Ici on peut lancer un assaut Alors il va certainement reculer Mais on va quand même tenter Ça va le... Il recule pas Il a quand même une belle armée Endommagé Endommagé mais une belle armée On va faire la bataille C'est la première vraie bataille De notre Daimo On va la faire sur le champ Et on va essayer de voir Si on peut pas Lui mettre un petit peu de Comment dire ? De fessé En attendant Je dois un petit frapper Excusez-moi De la pluie Ça aurait pu être éventuellement utile Mais il est beaucoup trop affaibli Ça aurait pu être utile en fait Parce qu'il aurait pas pu nous lancer De flèches enflammées Et autres trucs du style Mais honnêtement Je m'attends pas Une résistance de dingue Alors Pardon Gourde touche Est-ce qu'on avance sur ce truc là ? On pourrait Des fois qu'il tente un Un truc bizarre On va poser nos archers expérimentés là Les autres On va les mettre Ici Les achigarous Enfin c'est quasi Que du Que du mec énervé On va peut-être quand même Laisser une petite ligne de front là Qui va On va prendre cette colline Voir s'il décide de charger ou pas Et donc ici par contre On n'a pas une grosse ligne de front Avec cette armée Ça serait à changer éventuellement Par contre on a beaucoup D'unités d'assaut Le général On va le laisser là Et c'est parti Ok il s'est foutu Mais alors Totalement Hyper loin Qu'est-ce qu'il fait ? Il tente une retraite ? Alors s'il y a fait ça J'avoue que je serais Surpris Je dirais pas agréablement Parce que Ça reste Un peu bizarre Mais Mais C'est une stratégie Intéressante Que je ne me serais pas attendu Avoir une île à prendre Non Peut-être qu'il veut juste faire une défense là Ce qui n'est pas non plus déconnant Du coup On va se placer On va passer en vitesse 3 Ok visiblement Il se stabilise Très bien Parce que normalement Il avait l'option De toute façon De De reculer Quand Quand on a décidé De l'attaquer Donc Qu'il ne le fasse pas Enfin Qu'il colle pour s'enfuir C'était bizarre Mais là Il prend une position défensive Pas dégueu En plus Il a de l'archer samouraï Quand même On va se placer Tranquille On n'est pas pressé Et du coup Nos troupes sont hyper loin On va probablement demander à eux De prendre les tirs On va attendre que tout le monde rattrape la machine Et après On repassera en vitesse Ok Alors Les archis Normalement on a la même portée qu'eux Plus ou moins Ce qui veut dire Qu'on peut se dire Qu'on se place Par ici Là on a une belle ligne de front Qu'on va mettre juste derrière Il commence à avancer Les archers Il faut falloir courir On va lui donner le premier tir Mais pas question qu'il en prenne trop Il avance agressivement Il avance très agressivement Il commence à être Il commence à tomber Qu'est-ce pas Il commence à faire Il commence à prendre Pour avance Il commence à procurer On va voir si on peut foutre le feu à la forêt Je sais plus si dans celui-là c'était possible On convient un peu avec la cavalerie Je ne sais pas ce que tu racontes mais Là on est en train de les défoncer Là il y a du yari, du yari, à l'arrière il y a du katana Pour l'instant notre cavalerie n'est pas forcément très engagée On va prendre ces gens de flanc Ici, pareil, on charge en ligne droite Ici c'est du yari-a-shigaru et du katana samurai quand même On va essayer de lancer quelques volets sur les nandigata Les yari-a-shigaru ils sont en PLS C'est vrai qu'en face c'est du samouraï, ça peut se comprendre On va avancer du coup Avec notre général Un petit coup Il faut notre général là Parce qu'il va avoir besoin d'un ralliement là Allez 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 Go 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 Parce que là, ça pique un peu Alors du coup ici Tout ça c'est du yari, ça c'est du beau, du beau On va essayer de concentrer les tirs là On va faire une grosse charge dans le dos là On va faire une grosse charge dans le dos là Ça devrait soulager un peu la pression Ça c'est du yari-samouraï mais ils ont un truc d'archer Ah non pardon, c'est ceux-là On va peut-être pas abuser non plus Ah non, pardon, c'est ceux-là On va peut-être pas abuser non plus Ok là ça a cédé Parfait Repliez-vous par là Là, la charge, je pense, va faire le taf Et du coup, ils commencent à se déplacer Ils commencent à avancer un peu Là, on leur balance flèche sur flèche C'est parfait ici du coup C'est parti pour une petite charge de flanc C'est parti ici, il faut prendre de flanc Essayez donc d'empêcher ceux-là de trop s'enfuir Pour l'instant, on n'a pas besoin de plus Ok, la déroute totale Alors, les archers, stop au tir La cavalerie en avant Essayez de courir après ce qu'il y a de plus lointain Là, on les a chopés, parfait Ils courent vite, même en vitesse 1 Bizarre ça Victoire On continue On va pas pouvoir beaucoup les choper, malheureusement Un petit peu, mais pas tant Un petit peu, mais pas tant Là, c'est la grosse charge, le général Bon, ça devrait être... Il devrait pas y avoir masse de survivre, normal La cavalerie a fait le taf Et bah c'était quoi ? Il y a quelques mecs qui ont réussi à s'en sortir là Tant pis Victoire décisive Ok Il en reste 104 hommes Ah, et du coup notre daimo en font enfin un petit niveau Et du coup ils se replient avec un peu de bol Ils seront annihilés par Des gens adéquats Alors Il va lui falloir qu'on augmente... Ouais, il aime manger Il aime garder l'oeil sur les jeunes femmes Il va falloir qu'on augmente sa vitesse de déplacement Parce que là, c'est vraiment merdique 20% d'efficacité pour rallier, c'est pas mal Plus sain de morale Plus sain de morale pour tous les Hachigarus Euh... On va prendre ça, vu de toute façon on aura toujours au moins des archers Hachigarus C'est plutôt pas mal Voilà Alors là du coup, la question c'est Est-ce qu'on progresse par là ? Il y a quand même beaucoup de monde On pourrait lancer un assaut là-dessus Il recule Il recule Très bien On poursuit Hop En plus on a les renforts du coup Je m'attendais à devoir la faire à la main Puis tourner un peu autour et tout Mais c'est pas la peine du coup Voilà Avec les renforts, c'est fait Du coup Là Est-ce qu'on aurait moyen d'ouvrir les portes ? 300 balles Il y a 50% de chance On prend Ah dommage Extrêmement dommage Ici on va essayer de prendre Le Sabotage Parfait Et du coup On gagne Le petit Truc Qui fait de la peur Et en plus on a un niveau Fantastique Alors qu'est-ce qu'on va faire toi ? On pourrait booster un peu le sabotage de building 10% de chance d'éviter la détection quand On échoue alors plus 3% de chance De critique On va prendre les 3% de chance de critique Ici du coup on va progresser par là Et du coup On se la fait Enfin on se la fait On la fait en auto, pardon excusez-moi Il amène des troupes qui sont très expérimentées Enfin très expérimentées De qualité en tout cas Donc tout ce qu'on lui enlève là C'est très bon pour nous Donc tout ce qu'on lui enlève là c'est très bon pour nous Et du coup toi Je suis pas sûr que tu aies la capacité de lancer cet assaut Ouf C'est tout avec les renforts Mais Tu peux continuer le siège Ici on est censé rejoindre cette armée là Alors là C'est vert Ah oui parce qu'on a plus de taxes Et là C'est pile jaune Nickel Euh Ici Ce Nodachi On le met où ? Peut-être plutôt dans cette armée là On avait aussi du Yari là Qui doit aller là-bas En avant Et toi Là-bas Ah mais t'as déjà fini de bouger et toi Ah oui c'est vrai qu'il s'était fait saboter C'est pour ça On a pas encore la tec là Encore un tour d'accord Donc ici on avait fait le mouvement Là on attend toujours notre petite tec Nos revenus se sont bien cassés la mouille Sans doute parce qu'il bloque ses routes commerciales là On a toujours un petit problème de nourriture hein Je pense qu'on va continuer d'investir là-dedans Parce que ça rapporte de la richesse en même temps que Que de la nourriture tout simplement Donc c'est quand même plutôt rentable Alors ici on avait de la cavalerie qui arrivait Qui va se rendre Là-bas On a également des archers Ah non c'était des nani-gata qu'on avait ici Il faut qu'on les sorte Là on a quoi ? Plus de vitesse dans le chi pourquoi pas Ou alors du zèle quand on démoralise les armées Non on est complètement passif avec ce mec Donc euh On va partir sur vraiment L'amélioration des tecs Et l'amélioration de De quand il... Quand il inspire les villes d'ailleurs On peut peut-être le bouger là On peut le bouger maintenant Parce qu'on a besoin de personne devant Pour gérer nos garnisons n'est-ce pas ? Ici c'est toujours la merde Si je sors et que je désactive les tecs ça passe Et ici Ici on pourrait bouger Donc alors attendez Si je sors l'armée là Ça gueule Si je prends toi Que je te mets ici Là ça gueule pas Là ça gueule toujours Y'a deux mutsukes et ça gueule quoi Mais là on a trop besoin de récupérer cette armée Il nous faut du monde Dans un tour on va gagner deux Et perdre un Donc ça devrait passer Dans un tour on termine ça Et on gagne... La résistance là va descendre de un Donc ça devrait passer Juste juste mais ça devrait passer Bon et par contre ouais Notre revenu ça a piqué hein Raison de plus je pense pour aller chercher la mine d'or Si on peut Là c'est fort aussi hein Parce que mine de rien Plus d'iron à commercer Avec en plus l'augmentation Ouais on exporte 100% de tout ce qu'on a Ouais c'est ça là Nos routes bloquées là Ça fait mal hein Y'a plus qu'eux avec qui on commerce Et qui nous rapportent quand même 1400 Si on perd ça On est dans le mal On est bien dans le mal D'ailleurs quand on va rentrer en guerre contre eux Ça va nous faire un trou dans le budget Mais je pense qu'une fois qu'on aura conquéri On gagnera beaucoup plus que 1400 Une fois qu'on Une fois qu'on aura conquéri Tout à fait On va passer le tour pour Écluser la honte Ah j'avais pas été aller voir d'ailleurs ce qu'il se passait là-bas mais On va y avoir assaut là Alors la garnison vient du coup Beaucoup d'archers Beaucoup d'archers Beaucoup d'archers Beaucoup d'archers Ok beaucoup beaucoup d'archers En face on a quoi ? Ça va certainement être au Nodashi Se charger les archers du coup Et à notre général Est-ce qu'on l'a fait ? Je pense qu'on peut se permettre de la faire Ça va faire peut-être un gros épisode Mais c'est pas grave Après tout Ça fait plaisir hein Oh là on a pas une position défensive de dingue visiblement Il y a peut-être une petite colline en bas Voyons ça Euh non On est acculé à la mer Ok très bien On sait pas d'où vont venir ces renforts Mais au début il a rien hein Donc on pourrait essayer de se débarrasser rapidement De la première petite armée qui nous attaque Ça serait pas tout à fait déconnant D'autant que ça fera toujours un peu d'archers en moins Ok il s'est placé là Et bah en avant Et bah en avant En plus si on peut prendre éventuellement une position défensive de ce style Ce sera pas dégueu On va courir Même si ça va nous fatiguer Position défensive ici vous Vous position défensive là Vous chargez Vous chargez Hop Vous chargez Hop On va voir si on peut les faire Oh ils viennent en plus Ils viennent Ok des renforts sortent ici Raison de plus Raison de plus pour essayer de prendre peut-être Envoyer nos archers plutôt par là Ah ça va être tendu de prendre cette colline Mais on peut les envoyer par là On va changer de direction avec eux Avec eux aussi Il devrait suffire dans un premier temps A tenir la ligne On va envoyer également Les Yari On va mettre les Yari devant Les Nanigata sur le côté dans la forêt Le général on va le garder ici Donc du coup là on garde les Date no Dashi Qui vont charger On garde un Yari Et notre Général C'est quoi ça ? Il y a encore quelqu'un qui vient là Merde c'est qui Yari Samouraï Bah non Il prépare un tir forcément Il tire sur quoi ? Une unité d'archers Ouais pas de soucis On va les neutraliser Saloperie Ouais Je suis d'accord La charge sur les Yari Ca les a un petit peu neutralisées Mais c'était risqué Allez dans le tas Dans le tas Dans le tas Non faut continuer de courir là Bon Une seule unité de Général dans la mêlée Ca suffit à leur faire peur On va les annihiler Après ça fait pas de mal à notre Général De prendre un petit peu de XP Là Il y a beaucoup moins au combat Quoi ? Il se passe ? Ok on a la garnison qui est en train de charger là On va envoyer eux Pour aider Non faut que vous Faut que vous De toute façon vous êtes vu Donc en avant Tout ça c'est du Boa Shigaru On va les défoncer Ils vont quasiment pas toucher à nos archers Là c'est fait Parfait Alors il y a beaucoup beaucoup de tireurs ici Il y a un petit peu de Boa Shigaru On va revenir ici avec notre Général sur le côté Les Yari On les envoie par là Les Nodachi On va les envoyer Direct courir dans le tas Ok c'est assez géré Allez faut charger On perd pas de temps Parce qu'on va se faire Découper par les tirs sinon Il y a les Yari Dojo Samurai là Putain ils sont nombreux les enfoirés Concentrer les tirs dessus En flash en flammé On va envoyer Plutôt les Nanigata dessus Si on peut Ok leur premier tir A complètement raté C'est toujours ça de pris Il en va vous tant qu'à faire Allez y passer là Puisqu'il y a moyen de passer là Il en va vous tant qu'à faire Allez y passer là Puisqu'il y a moyen de passer là Ils tentent de choper notre Général Visiblement Un choix intéressant Alors vous on va vous demander d'arrêter Vous repasser en tir à volonté Vous allez choisir vos cibles comme ça Ouf La dernière volée qu'ils aient défoncé au moral Là on est beaucoup trop en tas par contre Il faut se retaler un peu Ici le moral est déjà en train de tomber On va les faire courir un peu En attendant que nos renforts arrivent Ici on est au contact Ça y est Contact des archers En avant Il faut charger Vous séparer Charger Toi à la rigueur Non ce que je vais te faire Plutôt Tu vas charger par là Placez-vous comme ça Bouge Je ne sais pas ce que vous foutez Et pour vous Alors normalement Il y avait une autre armée de renforts Mais ils sont peut-être tous arrivés d'un coup C'est la déroute complète Oui les Généraux Go Courez Go Courez Là c'est pareil En avant Rattraper ce que vous pouvez rattraper Ils sont pas très loin de la ligne de fuite Mais Tout ce qu'on pourra tuer Ce sera ça de moi en garnison Non mais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? On les aura pas Et puis Peut-être là quelques-uns Non même pas Ok terminé Une victoire décisive Je m'attendais à un petit peu plus de difficultés Mais c'est vrai qu'on a réussi à bien prendre les positions Je pense que j'ai réagi assez vite à l'arrivée des renforts là J'ai pu me placer à peu près bien Pas de contre-attaque ? On dirait pas Lui qu'est-ce qu'il fait ? Il tente un siège ici ? Bon pourquoi pas On va attendre hein Si jamais il arrive à prendre la ville On le reprendra dans la foulée Ca fera toujours une fuite de plus Donc Nikaido il peut pas déclarer la guerre contre nous Avant 10 tours Mais peut-être que dès la fin des 10ème tours il va y aller Faut qu'on voit aussi ce que va faire son vassal Il est passé je crois déjà Peut-être pas Je sais plus jamais s'il est avant ou après la grue là Parce que c'est vrai que s'il a débarqué ses troupes S'il décide de nous attaquer Ca va faire de l'action dans l'arrière pays Oula Voici la grosse bataille là Ouais il est là le vassal ok On va voir ce qu'il fait On a regagné 4000 balles L'ODA a du lever son blocage Son blocus non pourtant toujours pas Il laisse son armée là ok Et son armée fait quoi ? Et ce bar ? Ah ouais Carrément quoi Carrément D'accord Alors ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va sortir un ninja quelque part peut-être Je voudrais un endroit où on peut recruter un ninja Là on peut recruter un ninja là c'est pas mal C'est un peu loin mais de façon plus proche On peut en recruter un là il faudra qu'il court après Ici sinon Ici c'est pas mal Allez on en trouve un là Votre armée cachée était découverte celle là ? Ouais c'est pour ça qu'il s'est barré On va le poursuivre Est-ce qu'on voit ce qu'il a ? Ici du coup on va laisser nos samouraïs là Les nanigatai Sohaï là Je suis vraiment content d'avoir investi dessus Ils sont vraiment très forts Et là on va pouvoir se lancer dans les campements C'est parti Ici on va investir là dedans Dans les emplacements vides Ici On a pas forcément envie d'en avoir un Ici par contre on en veut un Non ici on veut un truc de Yari Ici on s'en fout Ici on s'en fout Ici On veut un temple bouddhiste On a un temple bouddhiste ici Toc Je n'en avais qu'un seul en attente Il me semble que j'en avais au moins deux Ah il y avait ici Ici c'est lancé On commence à avoir des belles villes hein Ici On verrait ce truc là On s'en fout un peu Je préférerais faire un Un Yari de rigarde Et après un pouvoir embaucher des moines On va approcher un peu par là Est-ce qu'on voit l'armée de Takeda Elle est là Ok Donc on va se mettre dans la ville Pour se refaire En attendant de voir s'il décide de jouer au con Ici du coup On peut se débarrasser de ça Ça fait toujours ça de pris Un petit peu d'XP Un petit peu d'ennemis en moins Un petit peu d'XP Un petit peu d'ennemis en moins Et si on lance l'assaut On n'a pas les renforts On va amener les renforts tant qu'est ferme On va les placer par là On va les placer par là Toc Oh bah quand même hein Allez Ah la garnison profite des bonus Tiens Ça c'est intéressant 23 hommes ça va On commence à être efficace On va dire On a capturé cette province C'est parfait On va essayer de s'entraîner un peu En sabotant celui-là On s'est raté dommage On peut pas le poursuivre Donc on va rester dans notre province Je pense qu'avant l'hiver Ou au début de l'hiver En tout cas on devrait pouvoir aller là Prendre peut-être ça Enfin quasiment sur ça Même celle-là peut-être Alors là notre armée de garnison Ici on a annulé les taxes La cavalerie Elle peut aller jusque-là Elle peut pas aller jusque-là Tant pis mais presque Les Yaris Ils vont là Ah ici ça gueule Même avec l'armée ça gueule Intéressant On va réparer Le château on peut pas Parce que ça coûte un chouille trop cher Ah merde Ça c'est con Ici c'est toujours en jaune Enfin c'est prévu C'est passé en jaune Comme prévu plutôt Là Un peu plus de Nanigata Toi t'as besoin de quoi ? T'aurais besoin de quoi dans ton armée toi ? Toi t'as besoin plutôt de samouraï Vraiment d'une ligne de front de samouraï On va progresser par là avec lui Oh mince ! On est en En négatif en nourriture Vu qu'on a conquiert ce truc-là Et là le Le château ça va pas s'améliorer Ici on a pas d'alerte comme quoi il y a une répression De toute façon on y va avec lui Là on a pas annulé les tags c'est bon Plus de cavalerie Plus de Nanigata Plus de Nodashi Mais surtout il nous faudra du katana Bon ici on a un bon bonus quoi Supérieure à QRS Donc les katanas les plus proches qu'on peut faire en vrai sont là C'est embêtant Bah de toute façon ça ira sur lui Donc bah pour tout en attendant On pourrait se prendre peut-être un petit péon Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant comme bonus quelque part ? Là il a un peu plus d'XP Là ils ont un peu plus de morale Allez on va prendre un Ashi Garou de plus pour avoir une ligne de front un peu plus costaud Enfin costaud, il reste de l'Ashi Garou mais On se comprend On se l'a dit Non On prendra plutôt des Des vrais Harry Parce que bon faut pas abuser On a quand même 3 Ashi Garou Un Yari 2 katanas Ah non ce qui nous manque c'est les Les Soei tiens Les Soei ils devaient être là Donc ceux là là Ils sont ouf Ces deux là ils étaient pour le Daimon Demi tour les gars Oui je sais c'est triste mais c'est comme ça Donc notre ninja va pouvoir avancer Là on va pouvoir avancer aussi On va avancer avec nos deux ninjas pour essayer de découvrir ces deux villes Peut-être les prendre en un ou deux tours Et on passe le tour On va avoir un petit peu de famine Normalement on avait des bâtiments de nourriture en cours donc ça devrait pas durer très longtemps Il a encore de répondant hein Loda, on voit beaucoup de mouvements de troupes Bon le Takeda par contre je suis presque surpris qu'il est pas déjà disparu Vu qu'il est un peu au milieu de que des ennemis On ma Ok Bah non ça ira par contre On ira les chercher nous-mêmes C'est la petite île là Je m'attendais pas à ce qu'ils déclenchent une guerre Ils sont complètement à l'ouest Après on a aucun bateau pour débarquer mais On va pas appeler nos alliés à l'aide parce que j'ai pas envie qu'eux y aillent et les défoncent Après c'est vrai qu'avec notre expansion les gens nous aiment pas hein Ça... C'est un problème, mais on est encore loin du Shoguda hein L'idéal ça serait de garder eux sur le flanc J'ai peut-être accepté une alliance du coup avec les autres là Parce qu'ils sont quand même en train de sécuriser toute cette zone là Donc une alliance militaire avec les Roku là Ça serait peut-être pas mal Alors eux ils font quoi avec leur armée là ? Il continue d'avancer ses bateaux, il va essayer de choper l'armée ailleurs Ouh j'ai vu un autre bateau avec des troupes Il lance un assaut là Ok Euh... On va s'arrêter là parce que l'épisode est beaucoup trop long Mais on fera ça lors du prochain J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on verra lors du prochain épisode si on arrive à gérer cette bataille Ou si on leur fait très mal et qu'on les piétine ensuite Merci à tous et à tous et à très vite pour la suite